Nous allons maintenant entendre Capucine Morello de la Pitié-Salpêtrière ici même à Paris et elle va nous faire une intervention sur quelque chose de très difficile, quelque chose de plus en plus difficile. C'est un sujet important, très fréquent. Elle va nous parler des problèmes habituels liés à la dyspnée. Je vais continuer aussi en français. Je remercie le comité scientifique de m'avoir invité pour vous parler de dyspnée, un symptôme extrêmement fréquent, d'autant plus que je ne suis pas oncologue mais pneumologue. Je suis désolée, personne n'est parfait. Par ailleurs, je vous demande de m'excuser parce que les diapositives sont en français. On s'était mal compris dans les échanges. Et surtout, je vais vous parler de physiologie, neurophysiologie respiratoire. Je pense que vous n'avez pas tout à fait l'habitude d'entendre parler de ça, mais ça va vous permettre de comprendre les traitements d'avenir qu'on peut envisager pour traiter la dyspnée. C'est un symptôme extrêmement fréquent dont souffrent les patients atteints de cancer. Voici mes liens d'intérêt en rapport avec cette thématique. Je vais commencer par vous apporter une définition de la dyspnée. C'est une expérience subjective d'inconfort respiratoire fait de sensations qualitativement distinctes et d'intensité variable. Ça, c'est la définition qu'avait pris l'American Thoracic Society en 1999 et en 2012, un nouveau statement a insisté sur différents points. D'une part, c'est que c'est une sensation subjective qui demande le self-report du patient, ce qui va poser problème chez les patients qui ne sont pas communicants. Par ailleurs, on parle d'une dyspnée. En fait, il y a différents types de dyspnée avec différentes sensations respiratoires, telles que la soif d'air ou la sensation d'effort respiratoire excessif qui sont sous-tendus par des mécanismes distincts. C'est une sensation qui est multidimensionnelle, exactement comme pour la douleur. C'est à dire que pour pouvoir parler de dyspnée, il faut qu'il y ait un affect négatif, une sensation d'inconfort respiratoire. On a d'une part le percept, la sensation respiratoire, la composante sensorielle et cette composante affective qui va donner naissance à des réponses émotionnelles. secondaires, telles que l'anxiété, la dépression, la peur et l'intensité de ces deux composantes peut varier distinctement. Enfin, il y a une diffusivité du symptôme avec un effet sur la qualité de vie des patients. On parle de dyspnée réfractaire lorsque la dyspnée persiste malgré le traitement de la pathologie sous-jacente avec une notion de chronicité, c'est à dire que c'est une dyspnée qui persiste plus de trois mois et qui survient au repos ou au moindre effort. À distinguer de la dyspnée résiduelle qui est une dyspnée qui persiste malgré le traitement de la pathologie sous-jacente. Pourquoi les pneumologues et en fait tous les médecins s'y intéressent? C'est parce que c'est un symptôme extrêmement fréquent. Lorsqu'on demande aux patients admis aux urgences dans des hôpitaux dits tertiaires s'ils souffrent de dyspnée, 50% d'entre eux rapportent une dyspnée. C'est également le cas chez les patients en réanimation qui sont intubés, ventilés. Chez les patients ambulatoires tout venant, un quart des patients rapportent une dyspnée. C'est aussi fréquent et important que la douleur en fin de vie. Or, c'est beaucoup moins mesuré et beaucoup moins traité que la douleur. Et enfin, c'est un déterminant majeur de handicap, de morbidité et de mortalité. Dans la BPCO, par exemple, la dyspnée est l'un des meilleurs facteurs de risque de mortalité. Qu'en est-il dans le cancer ? Lorsqu'on regarde les patients en soins palliatifs, la fréquence de la dyspnée, on voit que les cancers prélimitifs qui sont le plus pourvailleurs de dyspnée, c'est bien sûr le cancer bronchique, mais également les cancers de la tête et du cou, les cancers du sein et bien sûr la présence de métastases pulmonaires. Là, on voit le pourcentage des patients rapportant une dyspnée en fonction des primitifs. Le cancer bronchique et le cancer de la tête et du cou sont les cancers primitifs les plus pourvailleurs de dyspnée, avec plus de 60% des patients qui se plaignent de dyspnée. Les pathologies tumorales cérébrales sont les moins pourvailleurs de dyspnée. Mais lorsqu'on regarde la dyspnée dans les 4 derniers jours précédant le décès, là on voit que quel que soit le primitif, la dyspnée est aussi fréquente. Dans le cancer bronchique, c'est un symptôme extrêmement fréquent et extrêmement invalidant. Lorsqu'on demande aux patients les symptômes qui les gênent le plus, vous voyez qu'après la fatigue, la dyspnée vient juste derrière avec plus de 40% des patients à différentes visites. Ce sont des patients en ambulatoire qui ne sont absolument pas en ce camp palliatif. Ils se plaignent jusqu'à 40% de dyspnée modérée ou sévère. Maintenant, je vais vous parler du modèle physiopathologique qui va nous permettre de comprendre quelle thérapeutique on va pouvoir envisager pour traiter ce symptôme. Comme vous le savez, il existe une double commande respiratoire, une commande automatique provenant du tronc cérébral et une commande corticale provenant du cortex moteur. En réponse à cette commande, le système respiratoire va projeter des afférences respiratoires sur le tronc cérébral et sur le cortex somesthésique. Dans le même temps, il va y avoir une copie efférente de la commande donnée. C'est ce qu'on appelle la décharge corollaire avec la soif d'air qui provient d'une décharge corollaire qui est source de la décharge corollaire provenant du tronc cérébral, l'effort excessif qui provient du cortex moteur. Il va y avoir une comparaison entre la commande d'une part et la façon dont le système respiratoire a répondu à cette commande. Et une intégration cognitivo affective de cette comparaison au niveau du cortex homesthésique, mais surtout au niveau du cortex limbique et en particulier au niveau de l'insula. S'il y a un équilibre entre commande et réponse, on est en situation de pnée. En revanche, s'il y a un déséquilibre, ça va avoir pour effet une augmentation de la commande ventilatoire. Vous allez pouvoir voir apparaître des signes de lutte, des symptômes neurovégétatifs. C'est là que la dyspnée apparaît avec un langage verbal ou non verbal de cette dyspnée et l'apparition d'émotions secondaires. Si maintenant on prend la dyspnée de façon plus psychophysiologique, on retrouve le stimulus et la réponse ventilatoire avec la décharge corollaire. Un déséquilibre entre stimulus et réponse avec l'apparition d'une dyspnée. On retrouve ici la dimension sensorielle qu'on peut caractériser et quantifier. La dimension affective avec les réponses émotionnelles de type anxiété, peur, dépression, colère. Cette dyspnée va s'associer à une réponse comportementale immédiate qui va par exemple être un arrêt de l'effort si la dyspnée a été produite par un exercice. Voir une prise de traitement médicamenteux. Si ce traitement médicamenteux n'a pas été efficace, va apparaître une détresse, une panique, un syndrome anxieux. Et puis cette dyspnée va laisser une empreinte émotionnelle au niveau de l'amidale avec des réponses comportementales tardives qui vont conduire à adapter son mode de vie. Source de handicap, de réduction de la qualité de vie, de syndrome dépressif. Je vais prendre l'exemple de la BPCO qui me parle plus à moi, mais vous en voyez en association avec les cancers bronchiques. Par exemple, un patient BPCO qui fait un exercice, il va avoir une distension thoracique. Ça va lui provoquer une sensation de dyspnée dans un premier temps de type effort excessif. Et puis si l'effort est plus important, si l'exercice est plus important, de soif d'air. Ça va avoir pour effet d'arrêter l'effort et de prendre un bronchodilatateur. Et puis si l'escalier qu'il a monté lui provoque une dyspnée importante, il ne va plus monter cet escalier et donc réduire son activité avec les effets délétères qu'on connaît. Et éventuellement provoquer un syndrome dépressif parce que, par exemple, le patient BPCO ne pourra plus aller voir ses petits enfants qui habitent au premier étage de leur maison. Donc, on peut très bien prendre ce modèle là pour les patients atteints de cancer qui ont une dyspnée et qui ne sortent plus de chez eux du fait de cette dyspnée. Donc, ça va être important d'évaluer cette dyspnée. Alors, il y a différentes échelles d'évaluation. Il y a comme la douleur, l'échelle visuelle analogique qu'on peut utiliser chez les patients hospitalisés qui ont des dyspnées au repos pour évaluer l'effet d'un traitement. Puis, vous avez vu que cette dyspnée, elle est multidimensionnelle. Donc, le fait d'apprécier de façon multidimensionnelle la dyspnée va permettre de mieux cibler les thérapeutiques. Dans ce contexte, une échelle que vous connaissez peut-être a été développée pour les patients atteints de cancer, la cancer dyspnée à scale, qui est multidimensionnelle dans le sens où elle mesure l'inconfort respiratoire avec certaines questions. Donc, le patient répond pas du tout, un petit peu, jusqu'à beaucoup, les sensations respiratoires, mais aussi les réponses anxieuses en rapport avec cette dyspnée. Qu'en est-il des patients non conscients ? Une infirmière travaillant en soins palliatifs aux Etats-Unis, Margaret Campbell, a développé ce questionnaire qu'on appelle ERDOS, qui, en fait, va mesurer d'une part les réponses neurovégétatives en rapport avec la dyspnée, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, l'agitation, également des signes de lutte, mais aussi la présence d'un grognement en fin d'expiration. Elle va y associer le visage de peur. Donc, ça, c'est le langage non verbal de la dyspnée. Ce score a été montré comme corrélé aux échelles visuelles analogiques et permet de rechercher une dyspnée chez les patients non conscients, par exemple en soins palliatifs. Une fois qu'on a évalué cette dyspnée, il va falloir la traiter. Le prérequis, c'est le traitement de la pathologie sous-jacente. Lors des cas cliniques, on a vu tout à l'heure, vous avez vu que les traitements de la pathologie, les immunothérapies peuvent soulager la dyspnée, mais dans un certain cas, la dyspnée persiste. Le seul traitement actuellement reconnu, comme vous le savez, ce sont les opioïdes. Alors, en soins palliatifs, on est moins confronté à la problématique que nous avons, nous, pneumologues chez les patients ambulatoires, puisqu'on n'a pas peur de mettre de la morphine à forte dose, même si c'est dépresseur respiratoire. Ce n'est pas du tout la même situation chez les patients ambulatoires chez qui on craint des effets secondaires. Et puis, je finirai par les traitements du futur. C'est la raison pour laquelle je vous ai montré cette physiopathologie respiratoire et cette psychophysiologie avec, on peut, comme tout à l'heure, tromper le cerveau, le brouiller, soit par stimulation sensorielle, soit par compétition sensorielle ou manipuler la dimension affective de la dyspnée. Les essais, alors, David Coros, c'est un médecin de soins palliatifs australien qui se bat pour que la dyspnée soit traitée de façon systématique en cas de dyspnée réfractaire. Donc, il a pris 83 patients, 54 patients BPCO, 29 patients atteints de cancer et 12 patients atteints de fibrose pulmonaire qui présentaient des dyspnées réfractaires. Vous voyez une échale analogique de 50 millimètres au repos. Et il a voulu évaluer l'efficacité, les effets secondaires de la morphine à petite dose parce que pour la dyspnée, la dose de morphine nécessaire est beaucoup moins importante que celle nécessaire pour traiter la douleur. Donc, il a commencé par une dyspnée, par une morphine donnée à 10 mg en libération prolongée et a regardé la toxicité sur une semaine. Si le patient présentait une toxicité importante, il sortait de l'étude. S'il y avait un bénéfice de 10 mg par semaine, il passait en étude phase 4 d'efficacité. Et s'il ne présentait pas de bénéfice suffisant à cette dose, la dose était augmentée de 10 mg par semaine jusqu'à une dose maximale de 30 mg. Donc, vous voyez que c'est des doses qui sont très faibles. Les effets secondaires rapportés par les patients qui nécessitaient la sortie de l'étude étaient essentiellement des effets digestifs avec des nausées, des vomissements, des effets neurologiques de type confusion, hallucination, vertige. Il n'y avait aucun effet secondaire d'ordre respiratoire, aucune incidence respiratoire. Seuls 8 patients sur 83, donc seuls 10 % ne répondaient pas à la morphine. Et donc, 52 d'entre eux ont répondu à la dose de 10, 20 ou 30 mg de morphine. Quand on regarde un petit peu plus en détail, on voit que la grande majorité des patients, 35 sur 52, ont répondu à 10 mg de morphine. Donc, pour traiter la dyspnée, des petites doses, même 10 mg sont suffisantes. C'est donc 10 mg le matin. Il n'y avait pas de dose le soir, puisqu'en général, les patients ne se plaignent pas de dyspnée la nuit. On voit qu'il y a une diminution significative de la dyspnée sur l'échelle visuelle analogique, puisqu'elle est diminuée. Elle passe de 50 à 30 mm, donc un effet significatif. Et lorsqu'ils regardent les patients qui n'ont pas répondu à la morphine, ceci n'était pas lié à l'intensité de la dyspnée. C'est-à-dire que ce n'était pas les patients qui étaient le plus dyspnéiques qui ne répondaient pas. Ce n'était pas non plus lié à la pathologie. Et du coup, ils se sont posé la question d'une susceptibilité génétique. Ils ont regardé différents génotypes sur le récepteur 5-HT3, la sérotonine. Ils ont vu qu'un génotype est associé à une moindre réponse à la morphine. Donc, peut-être que ceux qui ne répondent pas sont ces patients-là qui ont une modification génotypique. Donc, une fois que les patients n'ont pas répondu ou pas suffisamment répondu à la morphine, quelles armes a-t-on ? Tout ce que je vous montre maintenant, c'est les cibles d'avenir. Ce ne sont pas des traitements dont l'efficacité est prouvée. On peut d'abord modifier le stimulus en trompant le cerveau, comme tout à l'heure. Alors, le furosémide en nébulisation est un stimulant des récepteurs à l'étirement, c'est-à-dire qu'il mime une inflation pulmonaire. Ces récepteurs sont activés quand on gonfle à fond ses poumons. Il a été montré versus placebo que l'apnée était prolongée lorsque l'on inhalait du furosémide à 40 mg avant de faire une apnée. De la même façon, la soif d'air, ce sont des disques d'expérimentage chez des sujets sains ici. La soif d'air est induite par une inhalation des CO2 associée à une ventilation restreinte. Vous savez qu'en inhalant du CO2, normalement, on hyperventile. Là, on empêchait les sujets d'hyperventiler. Ça leur provoquait une soif d'air importante. Sous furosémide, l'intensité de la soif d'air diminuait de façon significative à l'inverse du placebo. Il y a des cas cliniques chez des patients atteints de cancer. Pas d'études randomisées actuellement dans le cancer, mais des signaux pour dire que le furosémide à 40 mg peut être à 80 mg plus efficace chez ces patients-là. Avec pas d'effet secondaire. Ça n'agit pas en tant que diurétique puisque c'est donné en nébulisation et ça reste principalement au niveau des voies aériennes distales. Et donc, ça trompe le cerveau en le faisant croire que le poumon est plus gonflé. Vous avez tous mangé des chewing-gum à l'eucalyptus et au menthol ou mangé des bonbons. Et vous avez la sensation que l'air est plus froid dans le nez et que tout s'est dégagé. Donc, c'est une sensation. L'air n'est pas plus froid et le nez n'est pas plus dégagé. Mais le menthol soulage donc des dysnées expérimentales. Ici, une charge résistive. Et ça explique pourquoi vous avez peut-être l'expérience de patients non hypoxémiques qui sont améliorés par l'oxygène. En tout cas, nous, en pneumologie, on voit plein de patients qui arrivent sous oxygène alors qu'ils ne sont pas hypoxémiques. Donc, ils n'ont pas d'indication d'oxygène et qui pourtant sont améliorés par cet oxygène. C'est dû à la stimulation de ces récepteurs-là qui sont sensibles au débit et au froid. Et donc, ils donnent l'impression au cerveau qu'on respire davantage. Et ça a conduit Amy Abernathy, aux États-Unis, un autre médecin de soins palliatifs, à tester chez des patients présentant des dysméries réfractaires non hypoxémiques. En double aveugle, l'oxygène et l'air sec, l'air comprimé, donnaient à même débit. Et on voit ici en vert, l'oxygène, en bleu, l'air, qu'il y a une amélioration de la dysménie, mais dans le même effet, puisque c'est juste la stimulation de ces récepteurs qui permet de soulager la dysménie. Enfin, on peut faire du gating. Exactement comme pour le tense et la douleur, en mettant un ventilateur près du visage du patient. Le ventilateur va stimuler le nerf trigumeau et brouiller les informations, les afférences respiratoires dysméiques qui remontent au cerveau. Et donc soulager la dysménie, des patients soumis à des charges inspiratoires, des sujets sains soumis à des charges inspiratoires, mais également des patients présentant des dysméries réfractaires en soins palliatifs. On voit qu'il y a une amélioration de la dysménie lorsque l'on met le ventilateur sur le visage par rapport à lorsque l'on le met sur la cuisse. On peut enfin manipuler la dimension affective de la dysménie, soit en faisant écouter de la musique au patient. Donc ça, c'est un traitement qui ne coûte pas cher et qui n'a aucun effet secondaire. Ici, on a des patients BPCO qui font un test de marge de 6 minutes avec la composante affective de la dysménie, la composante sensorielle. Vous voyez que par rapport à des bruits blancs, la musique soulage la dysménie et permet aux patients de faire un test de marge de 6 minutes plus prolongé. Et enfin, s'il y a des patients, parmi d'entre vous, des gens qui sont dysménie, vous pouvez regarder cette image, l'hypnose, en agissant sur les aires cérébrales impliquées dans l'intégration affectivo-cognitive de la dysménie et en particulier dans son composante affective, soulage la dysménie. Il a été montré que ça soulageait des patients pédiatriques qui sont dysméiques. Il va y avoir des essais dans la dysménie dans un premier temps expérimental pour pouvoir prouver le bénéfice de la dysménie. De l'hypnose sur la dysménie, puis après chez des patients. Pour conclure, je dirais que la dysménie réfractaire, c'est une souffrance ubiquitaire en médecine qui nous concerne tous. Il y a du fait de la physiopathologie de multiples voies thérapeutiques, périphériques, mais aussi centrales avec manipulation affectivo-cognitive, sous la forme pharmacologique, physiologique ou neurophysiologique, avec une approche multidisciplinaire. Les Anglais ont développé des réseaux composés de médecins ergothérapeutes et kinésithérapeutes qui font de l'éducation aux patients en leur expliquant d'où vient leur dysménie. Ils leur donnent, tout comme pour la douleur, un plan thérapeutique en fonction de l'intensité de la dysménie. Ils leur donnent un ventilateur portable qui leur permet de faire du gating et de soulager leur dysménie à domicile sans aucun effet secondaire. Des poèmes et des DVD qui leur permettent de faire de la relaxation. Pour finir, je vous montrerai cet éditorial de David Corral qui dit qu'identifier et traiter la dysménie réfractaire, c'est un droit humain. Et qu'aujourd'hui, la morphine à faible dose est le traitement. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.